Et salut YouTube ! Et bienvenue dans cette vidéo, nouveau patch de TFT, probablement le patch des Worlds, on est sur le 10.15 comme vous le voyez ici. Et on a le droit d'être introduit avec bienvenue à tous les explorateurs galactiques dans un monde où les plus grands champions sont tombés sous la coupe de Jarvan. Un élu s'élève même dans le plus petit des patchs. Là où les galaxies pleines de richesse apportent des pièces aux héros des patchs passés, c'est ici que la meta se joue, ici que les forces du bien livrent aux batailles. Non, c'est qui qui a fait ça ? Les cadeaux pleuvent, merci beaucoup. Twitch, évidemment, on est en live. Twitch.tv slash Shones, si vous ne le saviez pas, je suis également streamer, en plus d'être YouTubeur. C'est fou, puisque c'est une VOD Twitch, et vous êtes bienvenue ici sur le stream. Vous voyez, le chat qui est juste au-dessus de moi, et qui vous accueille, comme on le voit avec ses messages, ses noms. Salut, petit message à moi qui va regarder la vidéo du moment, je passe à la télé, maman, voilà. Le chat Twitch qui vous adore, YouTube, c'est l'occasion de nous rejoindre, un de ces quatre. Si vous n'avez pas lu ça avec une voix épique digne d'une bande-annonce de fil d'action, veuillez recommencer. On n'était pas loin, on n'était pas loin, ouais. Mais bon, je pense que c'est la ref de Star Wars. Dans un monde où les plus grands champions sont tombés sous la coupe du Pulsar Sombre. Alors, au niveau de buff et de nerf, les gens, sur ce patch, le patch est petit, c'est un light touches. Shones, c'est le pire streamer à l'aide. Allez hop, dix minutes pour toi. Alors, bien sûr, YouTube, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. C'est un stream super bienveillant, super didactique. On est là aussi pour s'amuser. C'est une communauté plutôt mature dans l'ensemble. Il peut y avoir, voilà, des personnes qui embêtent un petit peu de temps en temps. Ils reviennent, ils reviennent vite, c'est en tous les cas. Mais voilà, j'ai envie de vous voir aussi un de ces quatre. Nouvelle galaxie, Planète Pirate. Tous les champions ont une chance de lâcher un PO, surtout les premiers à mourir. Alors, ce qui se passe en fait avec Planète Pirate, qui va s'appeler Plunder, en anglais, c'est qu'en fait, vous allez avoir une sorte de bac de gold, genre disons peut-être 20 gold dans la game. Et en gros, si vous êtes très fort en early, vous avez une chance qu'en tuant les champions, vous lootez des gold. Comme si tous vos champions, votre équipe avait pirate. Donc, Darius aura doublement pirate, parce que Darius, non seulement pourra faire du pirate, mais sur Plunder, pourra récupérer deux gold, parce que ce n'est pas exactement les mêmes gold. Et en fait, si vous avez récupéré beaucoup de gold en early, vous allez en avoir moins en late. Et inversement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des gold infinis. C'est-à-dire que quelqu'un qui scale bien en early, normalement, ne devrait pas non plus avoir 400 gold en late. Donc, vous inquiétez pas. Nikoverse a été retiré du jeu. Alors, je ne sais pas quelle est la réaction du chat, dites au-dessus. Moi, j'aimais bien Nikoverse. Je trouvais que ce n'était pas du tout un problème. Parce que soit tu pouvais décider de Nikko un bard, soit de Nikko un jean. Si la méta est bien, Nikko, Riven, tu vois. Ça accélère le tempo de la game. Si tu as une bonne sortie, tu peux garder une légendaire. Voilà, il y a plein de... Voilà. La galaxie Armury Galactique a été ajustée. Alors, Armury Galactique, je vous rappelle que c'est la galaxie où on balançait deux items d'un coup. On se retrouvait tous avec Red Buff et Last Whisper... Enfin, pardon, Red Buff et Giant Slayer. Et on était forcés de jouer Jinx. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir deux items complets, on va avoir trois objets ensemble. Donc, par exemple, si on avait eu Red Buff et Giant Slayer, là, on va avoir Ceinture Armure Arc. Et on peut décider de faire soit Red Buff Arc, soit Zizroth Armure, soit Titan Ceinture. C'est vachement bien. Bravo Riot pour le changement. Ça va mettre cool à jouer, juste plus d'objets. Et on peut en faire ce qu'on veut, donc vraiment sympa. Si on a Armure et Negatron, on peut faire 10 armes ? Non, ça, on ne peut pas. Alors, au niveau des traits, un seul changement sur les traits, c'est les êtres célestes, qui sont passés de 20 à 15% à Synergy à 2. On pense notamment à Rakanhash, qui vont fonctionner très bien ensemble. Éventuellement, Late avec Lulu. Mais voilà, les célestes 2 sont un petit peu nerfs. C'est cool. 4 et 6 ne sont pas touchés. Au niveau de l'équilibrage des champions, Graves et Buff. Une seconde de plus sur sa Smoke. Est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est faible ? Sincèrement, je pense que ce n'était pas le problème de Graves. Puisque Graves, dans tous les cas, chope l'attaque speed de quelqu'un. C'est toujours le contre Xayah. Riot dit toujours que ça contre Jhin, c'est vrai. Mais si tu joues Graves, lorsqu'il y a un Jhin 2 en face, ça fait chier. Tant qu'il n'y a pas de blaster légendaire, tu n'as pas envie de jouer 4 blasters. Donc, pas Graves. Parce que tu veux jouer S pour Chrono. Est-ce qu'il va y avoir des métas où on va jouer Jhinx, Graves, s'il y a beaucoup de Jhin dans le lobby ? Voilà, je vous laisse, évidemment, en parler. Jarvan, qui va se faire nerf au niveau de l'attaque speed. Alors, c'est un petit nerf de Jarvan. Est-ce qu'il est suffisant ? Moi, je n'ai pas encore joué, donc je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est suffisant ? Nous, on l'avait fait démarrer encore plus bas. C'est un gros nerf au 2, quand même. Ça aide un peu. Peut-être que des fights que tu gagnais de peu, là, tu allais gagner de moins. C'est un bon nerf. C'est un bon nerf. On va voir ce qu'ils font autour, quand même. On le sent ? Est-ce qu'on le sent, ceux qui ont joué ? On le sent ou pas ? Ça se sent ? C'est toi ? Ok, les gens disent que ça se sent un petit peu. Bof. Il reste un tuable. C'est le problème, voilà. En fait, c'est qu'il reste un tuable. C'est vrai, ce polo, tu le fais bien de le dire. Mais voilà, son équipe a un petit peu moins scale. Ça nerf un peu H, également, avec Choline. Alors, après, au niveau des champions, Darius, gros buff de Darius, passe de 750 à 800 HP. Je rappelle qu'il n'arrête pas de prendre des buffs, Darius, depuis quelques patches. Je pense que c'est la troisième vague de buffs de Darius depuis le 3.5. Donc, attention à lui. Et Darius perd 10 de mana. Alors, le 10 de mana est un peu awkward. Parce que ça veut dire que Darius, parfois, va ulti trop tôt. Et si, je vous rappelle, Darius ulti quelqu'un qui a plus de 50% de ses HP, ça ne le tue pas. Alors que le 60 de mana, parfois, arrive pile poil au bon moment. A voir. Mais Graves et Darius sont buffs. Est-ce qu'on a pas les transitions à faire ? Un peu plus intéressantes. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser de Darius. Mais le Graves-Darius a l'air plus intéressant qu'avant. En tout cas, ça, c'est sûr. Tu le recules d'une case et c'est OK ? Bah non, parce qu'en fait, Darius, t'as envie qu'il prenne le focus pour ulti. S'il prend pas le focus, Darius, toute ton équipe meurt. Et Darius arrive tout seul, il peut pas tuer tout le monde. Il faut qu'il prenne un peu de dégâts, Darius. Luciane, qui prend un buff de 35 à 30. Alors moi, j'ai un peu peur de ce buff-là. S'il y a des gens qui ont joué, je veux bien qu'on en parle un peu. Je trouve que Luciane blue buff va être beaucoup trop fort. Mais, genre en transition. Luciane, c'est nul. Je viens de top 8 avec Red buff, Luden et GS. Alors, barre Jojo, sans vouloir t'offenser, tu n'as rien compris au buff. Parce que tu as mis des items full offensifs, alors que son buff, c'est sur la mana et la paix. Donc c'est sûr. C'est sûr. Tu vois, ça n'a rien changé. Donc l'idée, barre Jojo, c'est que là, en gros, maintenant, vu que le tir donne 15, et donc blue buff donne 30, 15 et 15, Luciane va perdre ma dash, en fait. Mais, par contre, peut-être qu'il manque un peu de dégâts, qu'il arrive à retrouver avec ça. Donc est-ce que Luciane, Luden, c'est bien. Je ne pense pas que ça change beaucoup. Parce que le truc de Luciane, Luden, c'est qu'il démarre avec 15 de mana. Donc, dans tous les cas, il devait mettre deux autos. Donc 15, 25, 35. Et là, c'est pareil, 15, 25, 30. Là, c'est un buff à Luciane, blue buff. Et du coup, un blue buff Rabadon en transition Timo, moi, je pense que c'est fat. Tu mets Léona, Luciane et Fiora, tu fais blue buff Rabadon. Et tu donnes un petit... Blue buff Luden, c'est un délire, je pense. Alors blue buff Luden, c'est un peu dur quand même, parce qu'il faut trois tirs. Mais on ne sait jamais. Rakan qui perd 52 PV. Bon, je pense que c'est gratuit, mais c'est juste pour dire que Rakan est trop joué en ce moment. C'est un meilleur que Ginzao. Moi, j'aurais bien mis 50 HP avec Zin. Ash qui perd 10 de mana sur les champions de panier 3. Ça veut dire que du coup, le Ash Shogin met plus de temps à démarrer, plus l'attaque fille de Jarvan qui est nerf. Bon, OK. Ça a l'air de changer un petit peu, je pense, ce que je disais. Peut-être que au lieu de gagner des fights et en mettre des moins 10 à tout le monde, tu vas mettre des moins 8 ou des moins 6. Peut-être que certaines fights où tu allais mettre moins 4, tu vas mettre... Tu vas peut-être perdre, tu vois. C'est pas... Voilà. C'est un bon changement. Est-ce que ça change grand-chose ? J'en sais rien. Métroïe qui devient très tanky. Très, très tanky. Parce que c'est beaucoup, hein. Vador Mur, 15 de MR. C'est un peu ce qu'a pris Darius et ce qu'a pris Irelia aussi. À tester, quoi. Est-ce que c'est le retour de Métroïe 3 ? C'est intéressant. Nico qui est nerf sur la deuxième rotation d'ulti. Avec la première, elle mettra toujours 75 de mana pour y aller. Mais la deuxième, non. Est-ce que c'est un vrai nerf de Nico ? Non, c'est un ajustement. Moi, je pense que ça change strictement rien. En vrai. Oui, OK. Il y a 10 de mana en plus. Pour 2 ulti, du coup, il y aura 20 de mana en plus. Moi, je pense que ça change rien. Vraiment. C'est un nerf, quoi. C'est un petit nerf. C'est un petit nerf. Genre, elle est passée de 15 sur 20 à 13 et demi, 14. Tu vois. C'est un nerf. C'est un bon nerf. C'est un bon nerf. Vayne qui prend 5 d'AD. Enfin. Genre, Vayne était horriblement nul. Parce qu'ils lui ont enlevé 20 d'AD au total. Si vous avez suivi un peu les patchs. Puisqu'elle a perdu 10 d'AD, je crois, au level 1. Elle était à 60. Elle était à 60 d'AD. Ils l'ont passé à 50. Plus, ils ont enlevé 5 AD à Cyber. Donc, elle a perdu 20 et quelques. Maintenant, il lui redonne 5 d'AD. C'est bien. Parce que Vayne devrait être jouable. Genre, Vayne devrait être un counter de Chaco. Et comme Vayne, elle n'y était pas. Elle n'était pas dans la méta. Chaco était free. Jean. Qui prend un petit nerf sur le quatrième shot. Alors, je ne sais pas si ça a changé grand-chose. Mais, je ne pense pas. Est-ce que Morello sur Lucien, ça prank avec Blaster ou c'est que ce son dash ? Non, ça ne prank pas avec Blaster. 999. C'est que les on-hit qui proquent sur les Blaster. Et Morello, c'est basé sur le spell. Bon, c'est un nerf de Jhin, mais je ne l'ai pas testé. Ça veut dire qu'en gros, il va moins one-shot les gens avec la quatrième attaque. Est-ce que, bon... Jhinx qui prend un petit buff de 5 d'attaque speed sur son deuxième reset. Je pense que ça ne change strictement rien ici. Mais vraiment. C'est-à-dire que sur la deuxième auto-attaque de reset qu'elle a, elle gagne 5 d'AS. C'est ridicule. C'est autant de ne pas changer. Par contre, Jhinx 3 prend un seul buff. Mais c'est pour un reset, en fait. C'est-à-dire que... Une fois qu'elle a le reset, ce buff ne sert à rien. Donc, je pense qu'il fallait buff l'attaque speed de base. Soraka, les amis, c'est le nerf qu'on avait proposé. Et il est passé à quelques détails. Même, ils l'ont fait un peu plus dur sur Soraka 1. Mais c'est exactement ce qu'on avait écrit. Donc, on est content. Alors qu'il n'était pas dans le patch de base, ils l'ont rajouté. Parce qu'encore, Jhinx et Jhinx. Jhinx aussi, on l'avait, mais il l'avait déjà proposé. C'est quelque chose qui est déjà en tête. Soraka, c'est exactement ce qu'on a écrit. Donc, c'est cool. On est content. On a été utile, au moins. Victor, c'est intéressant, par contre. Parce que nous, on était plus pour buff ses dégâts. Et ses HP pour sa tankiness. Et qu'il soit plus un gros brand, quoi. Est-ce que ça change beaucoup ? Est-ce qu'il y en a qui ont joué un peu 62 mana Victor ? Parce que là, en gros, t'as choisi une blue buff sur Victor. Ça fait peur, hein. Choisi une blue buff Rabadon. Ce Victor est dangereux. Est-ce qu'il n'a quand même pas de dégâts, en fait, ça, le truc. Mais moi, je pense qu'on a surtout... Comment dire ? On oublie que Victor est censé détruire les Chakos et tout, quoi. Pardon, pas les Chakos. Les Jin, Hache et tout. Jinx. Victor, c'est le counter de Jinx, Jin et Hache. Parce qu'il met des lignes derrière, en fait. Mais, contre les infiltres, il a du mal, en fait. C'est les infiltres qui... Il fait bugger ses ultis. Il est fort contre les tanks aussi, mais il les touche pas trop, les tanks. La tier va devenir god tier. C'est vrai, mais elle est déjà... Catabole, elle est déjà. La tier, c'est de loin le meilleur item pour moi. Blue buff, Shogin, Morello. Ça cast extrêmement rapidement, très souvent. Est-ce que c'est si fort que ça ? On verra. Et champion de palier 5. Alors, Janna et nerf. C'est un bon nerf de Janna, mais en même temps, ça peut un peu la tuer pour moi. Parce que... En vrai... Janna... Elle doit mettre 8 auto-attaques pour casse. C'est énorme, 8 auto-tos. Même si elle a une bonne attaque speed, c'est énorme. Donc, en Star Guardian, c'est toujours aussi fort. Mais dans d'autres compos, elle met du temps. En gros, le fait qu'elle ait les paragons peut te sauver dans certaines situations. Star Guardian, ça reste trop fort. Mais quand c'est ni l'un ni l'autre, je pense que c'est pas ouf. Mais je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est beaucoup, 8 auto-tos. Parce que là, 7, c'était limite, en vrai. 7, c'était limite. Mais là, ça veut dire qu'en stand-alone légendaire, Janna est un peu plus faible. Auréu est un peu plus faible. Echo est un peu plus faible. Gangplank est injouable. Lulu est pas ouf. Tu vois, les stand-alone légendaire qui arrivent, ils regottent, ça dépend. Il n'y a aucune stand-alone légendaire qui me donne envie, quoi. Qu'est-ce que j'en oublie ? Trèche, 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 Trèche. Trèche, c'est bien. Moi, j'aime bien Trèche. Moi, je trouve que Trèche est super underrated encore. Malgré son nerf sur la mana, genre, en fait, moi, j'ai regardé mes stats à un moment, il y avait un site qu'il proposait, et j'ai vu que la plupart de mes victoires, c'était parce que j'avais Trèche. Tout le temps. Peut-être que je joue bien Trèche, je dois update que je fais attention à lui, mais genre, Trèche change mes games. Parce que contre les haches, du coup, il y a un body de plus pour les haros. Donc au lieu que ce soit ton carry qui le prend, c'est le random body de Trèche. Genre même n'importe quoi, un chêne. C'est un champion en plus pour Syndra. Donc Syndra va tuer un champion qui n'est pas ton carry parce qu'il arrive full HP. Donc en fait, rien que ces deux-là, parfois, c'est le quatrième auto-attaque de Jin qui part sur la random unité. Ça change tout en fait. Parce que c'est pas des A.O.E. dans la méta. Y'a pas de victoire, y'a pas de gangplank, y'a pas de mecha, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, c'est pour ça en fait que Trèche c'est au meilleur champion parce que juste, il est fort en fait. Et donc Zerath qui prend un nerf, je suis absolument contre ce nerf. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est le dernier. Je suis complètement contre ce nerf. Je ne comprends pas pourquoi que Zerath est nerf. Je ne comprends pas pourquoi que Zerath est nerf. Ça n'a aucun sens. Aucun. Ça c'est, pour moi, c'est une baffe gratuite à Zerath. Genre, il n'est pas beaucoup joué, en vrai. Il est joué quand c'est de l'ultra-led game, tu vois. Il n'est pas beaucoup joué, Zerath. Franchement, parce que personne ne porte Ginzo à part H, mais t'as envie de garder H. Tu n'as pas envie de faire QSS sur qui que ce soit. C'est parce que, enfin, ça n'a aucun sens. Non, tu nerfs les pulsars. Mais non, on s'en fout, Zerath. C'est pas Zerath qui est opé. Zerath, c'est une légendaire qui est censée... Mais c'est pour ça, en fait. Là, les légendaires vont tout être nuls. Moi, je trouve qu'il n'est pas fort. C'est la méta chinoise 100% de nos jokes. Mais du coup, c'est intéressant. Ce que tu dis est intéressant, Zerath. Parce que c'est vrai que nous, on n'est pas impacté par les autres méta de... Parce qu'on regarde Europe et on regarde un peu N.A. On ne regarde pas trop Corée et Chine. Et si, en effet, en Chine, en Corée et aux Etats-Unis, beaucoup, c'est joué, Zerath. Je comprends que nous, on n'est pas la même méta, tu vois. Donc, on ne le joue pas. Parce qu'en gros, il n'y a pas le même tempo de game et tout. Alors, au niveau des bugs. Les dégâts d'horreur indindicibles et nocturnes interdient de dormir correctement avec la ceinture de mercure. La cible n'est pas effrayée, mais les dégâts ne sont plus annulés. Parfait. L'historique des parties devra nous... C'est ok. Et là, incroyable, mesdames et messieurs, le délai à la fin des manches est de retour pour vous jouer à un mauvais tour. C'est fini maintenant. Le moment, on doit être sous pression. on n'a pas le temps d'acheter quand on récupère des goals. Wouhou ! Vous pouvez reprendre votre temps à nouveau. C'était un bug, je pense. En tout cas, ce n'était pas volontaire. La seule raison pour laquelle je voyais ça, c'est pour gagner du temps de game. En gros, si tu gagnes 3 secondes sur les rounds comme ça et multiplié par 5, tu gagnes 15 secondes. Mais ça ne changerait rien. Tu gagnes peut-être une minute. Tu prends, si tu exagères un peu. Donc là, c'est juste ses revenus. On a le temps. On peut respirer. On peut gritch jusqu'au dernier moment. Il faudra un petit peu d'APM toujours pour vite aller chercher les goals, vendre les champions si besoin et racheter tout. Et voilà. Les égalités font désormais les bons calculs si un joueur est en prolongation. M'en fout. Donc voilà un petit peu pour ce patch. Ce n'est pas un gros patch. Donc peut-être on va tester Graves Darius Pirate en early. C'est sûr. Moi, Metroid, je ne joue pas du tout Metroid. Donc tant que je ne le vois pas trop dans la méta, je ne le jouerai pas. Je trouve que miser ma game sur un champion niveau 3. Ça me fatigue. Et après, il y a des petits bugs. J'ai envie de tester Victor. Je trouve que le 602 mana est super intéressant. Le retour de Cyber peut-être parce que 5 d'AD, c'est beaucoup pour Vayne. Parce que n'oubliez pas que 5 d'AD au niveau 1, c'est 8 d'AD au niveau 2. Et ça peut s'avérer cool. Après, je pense que ça n'a pas trop changé la méta. Tu vois, c'est... Peut-être que des trucs qui étaient à 17 sur 20 sont à 16 sur 20. Et des trucs qui étaient à 12 sur 20 sont à 13 sur 20. Donc, à voir, quoi. Merci d'avoir suivi en tout cas cette petite review de patch YouTube. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Voilà, petit patch comme vous le voyez. On a fait un petit peu le récap. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !